Aujourd'hui c'est vendredi, on souhaite Juma Moubarak à tous les musulmans qui nous suivent présentement. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Fassou. Nous sommes installés au niveau du rond-point du 2 octobre pour cette aventure de cette semaine. Alors aujourd'hui nous vous proposons donc le dernier témoignage concernant ce rond-point du 2 octobre qui rappelle bien sûr la révolution du Burkina et la révolution au Burkina Fassou bien sûr. Et aujourd'hui pour la revue de presse nous serons avec Elaj Amade Souro qui va partager l'actualité avec nous à travers les informations. Dans la rubrique invité du jour nous faisons un clin d'œil à un festival. Il s'agit donc du festival de promotion du Soumbala Régional. On va en parler avec la promotrice, c'est une dame, Madame Sylvie, la promotrice de ce festival sur ce plateau. Ça sera tout à l'heure dans la rubrique invité du jour et aujourd'hui vous avez droit aussi à la chronique sécurité routière, à la chronique les rendez-vous du week-end. Alors ne vous appuyez pas, restez avec nous. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous sommes ensemble jusqu'à 9h00 sur Savant TV. Savant TV que vous suivez dorénavant en haute définition en HD sur le bouquet Canal Plus, c'est le numéro 6 et le numéro 265. Vous avez la possibilité aussi de nous suivre sur la TNT et sur la page Facebook de Savant TV. Tapez tout simplement Savant TV et vous pouvez nous suivre en direct. Alors, hop, on part pour la première rubrique. On va à la découverte du rond-point du 2 octobre. Vous contournez ce rond-point qui fait face au lycée Marianne Gouabi. Vous ne vous rappelez pas forcément de l'histoire en lien avec ce rond-point-là. Nous vous proposons de vous rappeler de cette histoire-là un rond-point qui a un lien bien sûr avec le discours d'orientation politique parce que vous voyez sur le rond-point, c'est écrit 2 octobre et en haut. Vous avez un livre ouvert où c'est écrit D.O.P. Le discours d'orientation politique, c'est le discours qui est comme la feuille de route de la révolution de 1983 qui a été lu d'ailleurs par le capitaine Thomas Sankara à l'époque à la radio nationale. Et justement, nous vous rappelons l'histoire de ce rond-point du 2 octobre à travers les témoignages. Le 2 octobre 1983 est une grande date en Haute-Volta, c'est-à-dire l'ex Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui. C'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide sous document qui oriente le CNR dans la réalisation de ce programme. C'est le 2 octobre qu'a été publié le document, le D.O.P., discours d'orientation politique qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution. Dans le discours, on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectifs. Si je dis nous, je vais parler de la révolution en tant que telle. Et dans la pratique, tous ceux-là, les révolutionnaires, se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission. Et aujourd'hui, en 2020, si nous jetons un coup d'œil un peu dans le rétroviseur, nous voyons vraiment que grand-chose a été fait. D'abord, moi, en tant que poète, si nous jetons un coup d'œil sur l'image, nous voyons un cercle dans lequel on a dessiné une arme, une roue, des épis, et il y a une roue, une roue qui tourne, qui symbolise le dynamisme en tant que tel. Et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique. C'est des activités à tous les niveaux. L'arme, d'abord, symbolise la défense, symbolise la sécurité du pays. Les épis de mille symbolisent l'agriculture, les activités, les travaux. S'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel, aujourd'hui, nous ne serions pas là où nous sommes. On aurait un peu plus démarré. Nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré, mais nous ne sommes pas allés loin. Sinon, ce que les révolutionnaires ont entrepris, que ce soit sur le plan sociologique, sur le plan psychologique, sur le plan politique, sur le plan économique, ils ont fait grand-chose. Ils ont fait grand-chose parce que nous avons même, aujourd'hui, des marques. Nous avons aujourd'hui des symboles presque partout. On a des traces, des traces vivantes. Et aujourd'hui, tout ce que nous entreprenons, c'est sur le fondement de la révolution. Avant 1984, nous n'avions pas autant de voix, de voix bitumées. La plupart des grandes voix dans notre pays, ont été bitumées sous la révolution. Je le dis ainsi parce que nous avons pris part à nombre d'activités. Oui. Des jeunes, aujourd'hui, me demandaient depuis quand est-ce que la circulaire, ici, cette voix-là a été construite. Je leur ai simplement dit que c'est sous la révolution. Prenons, par exemple, la voix qui part de la radio jusqu'à la pédiatrie. Des jeunes croyaient que c'était des voix qui existaient depuis très longtemps. Et je leur ai dit tout simplement que moi, j'habitais ces quartiers là-bas, les quartiers Zorona. Mais c'était des pistes. Ce sont des pistes qui passaient devant le Scholastica. Vous voyez ? Et nous, on apprêtait ces pistes-là à pied. Un véhicule même ne pouvait pas passer par là. C'était difficile. Et prenons encore, prenons peut-être sur un autre plan, le plan de l'éducation. Sur le plan de l'éducation. Ce que la révolution avait entrepris de faire, ce que la révolution avait entrepris de faire dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, si on l'avait continué, si on l'avait fait, aujourd'hui, on parlerait d'une certaine évolution, d'un certain progrès au niveau de l'éducation. Mais aujourd'hui, prenons les jeunes, les jeunes qui terminent leurs études. Ils ont des diplômes. Ils ont la connaissance. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Prenons mon cas comme ça, où je passe le clair de mon temps à écrire des poèmes. Je passe tout mon temps à écrire des poèmes, parce que je ne sais pas travailler de mes dix doigts. Je ne sais pas travailler de mes doigts. Alors que la révolution avait voulu apprendre tout ça à l'enfant. Avoir un certain profil d'homme. D'homme qui se suffit. D'homme qui aurait presque tout appris de ses doigts. Et un ami me disait un jour que dans certains pays et des pays limitrophes là, dans l'un des pays limitrophes là, celui-là, l'enfant qui apprenait seulement cinq métiers était un analfabète. Vous voyez ? Et que dans ces pays-là, la cordonnerie, le plus simplement possible, la cordonnerie, et même le le tricotage, la vannerie, tout ça, les enfants les apprenaient à l'école. Ils les apprenaient à l'école. La couture, presque tous les garçons, les garçons et les filles, savaient faire la couture. Moi-même, je sais que j'ai fait la 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 couture, j'ai fait la photo dans un établissement en Côte d'Ivoire. oui. Et si nous avions appris à l'enfant à pouvoir se satisfaire de ses dix doigts, il se suffirait aujourd'hui et il ne passerait pas tout son temps à prendre le thé sous les arbres, devant la cour, ou encore à prendre la drogue pour se surpasser. vous voyez donc si nous avions adopté ce système-là de la révolution aujourd'hui, on allait être plus suffisants, autosuffisants presque à tous les niveaux, même au niveau de l'agriculture. Nous sommes aujourd'hui avec Eladj Amadisoro pour les informations. Bonjour Eladj. Bonjour Abdelta, bonjour à toutes et à tous. Que nous disent les journaux aujourd'hui ? Alors, commençons par Aujourd'hui au Fasso. Ok. Donc, à la une d'Aujourd'hui au Fasso, début houleux de campagne législative et locale au Togo, l'opposition Jutel-Song-Vatou s'interroge le journal Ouagilasso, les Ouaiiens des SIA mettent en garde contre toute tentative de déstabilisation du pouvoir fonds de soutien patriotique. Trois donateurs contribuent à hauteur de 73 millions 82 500 francs CFA Mali les médias interdits de couvrir les activités des partis politiques. Ouagadougou, faute d'autorisation, le sens annule son siting. Conseil des ministères Herman Ilboudo, DG du Bumigèbre, colonel Bukhari Zoumourana, ambassadeur au Tchad. Après donc, aujourd'hui au Fasso, nous avons rendez-vous avec Sidwaya qui est donc le quotidien d'État, le quotidien de Toulouse-le-Bruc-Nabé, le journal de Toulouse-le-Bruc-Nabé, justice militaire, qui est le nouveau directeur. Conseil des ministres contre-handis des travaux du jeudi 11 avril 2024, chronique Il y a des monstres. Parmi nous, fonds de soutien patriotique des collégiennes reverse les recettes de vente de bonbons, production cinématographique, des portes du projet qui reçoivent des attestations. Ouahadougou, la police municipale saisit une citéne suspecte. Et nous poursuivons notre randonnée avec la presse boucanabé, cette fois-ci avec l'observateur Parga, à la une de l'obst police municipale, un camion citéne transportant des marchandises a résonné. Conseil des ministres des annexes pour la Maka, le colonel Bukhari Zoumourana, nommé ambassadeur au Tchad, Herman Ilboudo, nouveau DG du Bumi-Geb, une lettre pour l'aïe, vivement le coup de grâce avec le drone Akinji. Le neveu Basile raconte son oncle Lal Legma, solidarité ancienne à Piscina, si c'est le film d'une agression au couteau Mali, le colonel Goïta met les politiciens en jour. Et nous poursuivons cette phase avec le journal Le Pays, à la une du pays, conseiller des ministres, un nouvel établissement pénitentiaire militaire créé. L'ex-ministre Bukhari Zoumourana, nommé ambassadeur au Tchad Popouri, commune de Bagadou, un camioncetain suspect 16. Transition politique au Burkina, la CNAVC met en garde les apatrides égarées, cite donc le journal Atu, foot, Cameroun, Brice, n'a pas signé de contrats mystérieux chichiques et spirituels. Le moyen le plus su d'attirer, de s'attirer des esprits démoniaques, c'est d'avoir un talisman. C'est long Roque Bakiono. Semaine de Poco, les facteurs à prendre en compte pour une meilleure hygiène menstruelle. Championnat national de football, une fin de saison pas du tout repos. Coopération bilatérale des journalistes brucinabés à la découverte de la Chine. Et nous terminons avec cette information du journal à la une donc d'évasion qui est également membre du groupe Les Pays. Couleur des vies, que pensez-vous des hommes qui n'ont pas de genre en matière de femmes ? S'interroge le journal. Il faut que les brucinabés soient fiers de leurs artistes santé. Voici comment réduire votre risque d'hypertension, attribution de noms de personnalité à des universités publiques, la nécessité de célébrer nos héros. Solution nos problèmes, le père de son enfant ne veut pas la laisser donc partir. Haute spiritualité, un rêve monter un escalier prédit le progrès et le bonheur. Vous avez fait ce déjeuner de rêve ? Je pense que je ferai ce rêve ce soir. Tu n'as pas de problème. Merci bien Elage et on revient sur quelques sujets d'actualité. On s'intéresse à l'actualité au Mali, suspension des activités politiques au Mali et interdiction aux médias de couvrir ces activités politiques. Absolument. Oui, c'est naturellement à l'issue du conseil des ministres de la semaine écoulée au niveau du Mali que la décision a été prise de suspendre toutes les activités politiques et les activités associatives à caractère politique. Lorsqu'on essaie d'analyser cette actualité, cet événement, on se rend compte qu'il y a eu un précédent puisque après le 6 mars passé, c'était en fait la date officielle de la fin de la transition selon le calendrier qui avait été adhété avec la CDAO. Mais il se trouve qu'il y a eu beaucoup d'autres évolutions, d'autres développements, notamment le rapport entre le Mali et la CDAO. Vous savez que depuis les années passées, il y a eu beaucoup de mouvements, beaucoup de concertations et surtout qu'il y a une société civile qui était restée et mûrante, mais depuis vers la fin de l'année, c'est surtout qu'on a commencé à donner de la voix. Surtout donc à la sortie du bouquin Faso, du Niger et du Mali de la CDAO, selon les informations qui sont données par le Mali, notamment par le pouvoir, c'est que ces accords ne tiennent plus puisque c'était d'après certains sous la pression de la CDAO que ce calendrier avait été arrêté. Maintenant, le Mali n'est plus même de la CDAO. Est-ce qu'il faut toujours continuer à donner vie, donner corps à cet accord-là ? C'est là qui est la grande question. Pour les partis politiques et même les syndicats des magistrats, ils ont dit non, il y avait un accord qui avait été conclu. Donc à la date du 26 mars passé, le Mali est dans un vide juridique et ce vide juridique devait être rapidement comblé en organisant des élections. Et selon la version qui a été servie par le gouvernement, c'est qu'il y a un dialogue inter-Maliens qui est engagé et cela concerne tous les Maliens, que ce soit ceux qui sont les groupes au sein des partis politiques, des associations ou même les anciens rebelles, etc. Mais les partis politiques ne voient pas cela d'un bon oeil. Pour eux, c'est une tentative du pouvoir militaire donc de continuer à poursuivre l'ère en prise des rouages de l'État malien. Et pour certains observateurs qui sont le plus souvent partiaux ou du moins impartiaux, disent que vu la situation actuelle du pays et que si on laissait ces partis politiques exercer leur activité comme il se doit, ça peut être considéré comme une brèche pour d'autres puissances extérieures de s'infiltrer dans les jeux politiques maliens et finalement remettre en cause tous les acquis qui ont été engagés, notamment dans la lutte contre le terrorisme. après la reprise de Kidal beaucoup de choses ont évolué au niveau du Mali et que finalement on se rend compte qu'il y avait des obstacles à la fois internes et externes qui se dressaient sur les chemins sur la voie de la réconciliation véritable. Donc pour le gouvernement malien cette décision de suspendre les activités politiques et celles des associations à caractère politique c'est pour assainir le milieu pour assainir le milieu politique le milieu public au niveau de l'essence publique malien et faire en sorte que la trajectoire prise entreprise par la transition soit consolidée et ils ont mis en avant la question du dialogue intermalien qui doit réunir l'ensemble des protagonistes l'ensemble des acteurs pour que ce qui a été déjà entrepris dans la consolidation des acquis au niveau de la lutte contre le terrorisme puisse se renforcer. C'est vrai que cela n'est pas apprécié puisque même au niveau de l'ONU j'ai lisé un communiqué de l'ONU qui demandait à ce que le gouvernement malien mette fin à cette suspension des activités politiques mais vous savez très bien qu'avec le temps les gens se sont rendus compte que le plus souvent la démocratie est utilisée comme un alibi par certaines puissances pour continuer à réjenter certains pays dans le monde sinon quand on regarde l'ONU l'ONU n'est pas seulement peuplée ou constituée de pays démocratiques la plupart des mamers même ne sont pas des pays démocratiques mais pourquoi on ne met pas la pression sur certains autres pays pour faire des élections pour que c'est en Afrique effectivement chaque fois que la pression est exercée bon tout ça avec le temps on s'est rendu compte que l'ONU c'est une coquille vide puisque l'ONU n'est que la porte-voix des puissances qui la composent c'est tout ça qui amène certains pays souvent surtout avec les épisodes qui se sont déroulés au niveau du du Mali on a vu que malgré la présence de beaucoup de forces communisme Takouba etc on n'aurait pas pu vraiment résoudre le problème du mal notamment la reprise de Kidam donc tout ça ça amène effectivement les acteurs au niveau du Mali à se poser des questions véritablement sur les véritables mobiles n'est-ce pas de la présence de certains donc c'est pour effectivement avoir les mains libres ça il faut le dire et gérer la situation au niveau du Mali sans des interférences externes surtout que certaines puissances même disent que elles n'ont pas de contact officiel avec les autorités du Burkina du Mali du Niger mais c'est avec la société civile comment vous pouvez établir des liens avec des structures des sociétés civiles des pays tout en n'y aura les autorités est-ce que dans leur pays c'est possible est-ce qu'un pays peut décider par exemple les Burkina ne peuvent pas aller contacter des structures de la société civile en France sans l'aval du gouvernement français mais ils disent ouvertement qu'eux n'ont plus rien à voir avec les autorités du Mali du Burkina du Niger mais ils s'intéressent aux acteurs de la société civile bon c'est eux-mêmes qui communiquent mal ça ça va effectivement braquer les trois pays là pour dire ok si c'est à travers ces structures de la société civile vous voulez passer pour nous faire du mal donc nous aussi on va les bloquer comme ça c'est donc c'est l'activité pour ces OSC en tout cas c'est suspendu jusqu'à la nouvelle ordre jusqu'à la nouvelle ordre jusqu'à cette classification soit claire et ça a été donc répercuté par l'instance en charge de la régulation des médias même si par la suite les journalistes ou bien les structures professionnelles médiatiques sont sorties pour dire qu'elles rejetaient effectivement l'interdiction de couvrir les activités des partis politiques au niveau donc du mali en principe s'ils arrivent à faire respecter l'interdiction des activités des partis politiques naturellement il n'y aura pas de couverture médiatique on verra bien merci bien et là pour ces analyses on va maintenant tourner dans quelques villes d'affaires pour découvrir ce que nous réserve dame nature aujourd'hui nous recevons aujourd'hui madame Sylvie Zongo Né Dala elle est la promotrice du Sumbala Festival Régional bonjour à vous madame Zongo bonjour bienvenue sur notre plateau merci alors c'est l'association Bien la Tama Bien le Tama Bien le Tama voilà Bien le Tama justement qui organise ce festival ça veut dire quoi Bien le Tama Bien le Tama veut dire être prévoyante c'est en quelle langue c'est dans la langue sans être prévoyante ou prévoyante prévoyante bien le Tama ok ça se prononce comme ça bien le Tama bien le Tama donc être prévoyante maintenant cette association existe depuis quand alors l'association existe officiellement depuis juin 2021 mais bien avant juin 2021 on menait des petites activités mais pas sous le projecteur ok et c'est quoi l'objectif d'une telle association qu'est-ce que vous a poussé à mettre en place bien le Tama alors l'objectif de notre association c'est d'oeuvrer d'une part à l'épanouissement socio-économique de la femme et des jeunes filles également travailler dans le domaine de la sensibilisation sur les règles d'hygiène et voir également dans quelle mesure on peut apporter notre pierre à l'édifice à travers les différentes thématiques du moment ok et vous dites que depuis avant même d'avoir votre d'exister officiellement vous faisiez des activités c'est quoi comme activité au sein de l'association je dirais même que la première édition de ce festival nous l'avons organisée sans avoir même notre récipicé ok voilà donc nous avons eu le récipicé après la première édition et également on organisait des petites formations dans le domaine d'art culinaire au profit des élèves dans les écoles on les apprenait à faire un peu des biscuits à base de nos produits locaux des crêpes en utilisant nos produits locaux notamment la farine de petit bit voilà il y a farine également de sorgo rouge voilà ok maintenant le festival donc que vous organisez soumbala festival le festival régional c'est quoi comme festival alors ce festival vise comme je le disais précédemment l'épanouissement socio-économique de la femme et de la jeune fille à travers la promotion des produits forestiers non lieux et dans la gamme des produits forestiers non lieux nous avons décidé de nous focaliser un peu sur le soumbala nous avons décidé de le mettre à la lumière parce que généralement quand on parle des produits forestiers non lieux les gens sont beaucoup focus sur d'autres produits notamment le beurre de karité et les gens le soumbala on consomme mais bon on ne l'honorait pas comme il le fallait en fait donc nous avons décidé de vraiment l'honorer revenir un peu sur ce produit à travers ses vertus pour vraiment inciter les gens à ramener ça dans le panier de la ménagère et quelle idée on se dit est-ce que juste avec le soumbala on peut faire tout un festival pour valoriser le soumbala pourquoi juste avec le soumbala on peut faire tout un festival bien sûr parce que la production du soumbala varie d'une région à une autre et pour découvrir et permettre également aux femmes d'apprendre des autres régions on a décidé de les réunir dans un cadre et c'est bien sûr l'occasion comme ça qui est offerte à ces femmes pendant le festival de se partager un peu les expériences et également permettre une visibilité une visibilité je dirais sur ces activités que ces femmes mènent parce que grâce à ce festival il y a des gens souvent qui restent en Europe et puis qui nous contactent et disent ben voilà nous on veut du soumbala comment est-ce qu'on peut faire nous on leur donne des adresses de nos productrices voilà qui les permet également de bien vendre même au-delà de nos frontières ok et pour cette édition de soumbala festival régional quel est le programme qui est prévu alors pour cette quatrième édition je dirais que nous avons une conférence inaugurale le 26 avril c'est un vendredi du côté du CBC à 9h20 c'est placé sous le patronage du ministre de l'énergie des miniers des carrières ok et le thème de cette année aborde un peu l'impact minier sur les espèces provoyeuses et PFNL voilà et ensuite du premier au quatre nous aurons le festival proprement dit sur le site six côtés nord de la mairie de Boudreau donc vous aurez l'exposition vente nous aurons le réseautage il y aura l'ambiance je dirais l'ambiance populaire et également à travers des prestations à travers des prestations oui des prestations nous avons également un pays que nous avons invité pour cette quatrième édition notamment nos soeurs du Mali qui viendront également nous partager un peu voilà les savoirs faire dans le domaine des PFNL et pourquoi pas d'autres activités rémunératrices et femmes et vous avez pour parler de l'exposition vente vu que c'est la cafrémédition qu'est-ce que les dames exposent en lien avec le Sumbala est-ce que c'est le Sumbala qu'on a l'habitude de voir de plusieurs régions mais qu'est-ce qui s'ajoute qu'est-ce qu'on va retrouver au sein d'Estan alors je dirais que vous allez retrouver tout ce qu'il y a comme PFNL toute la gamme de PFNL il faut toujours rappeler ce que vous appelez PFNL les produits forestiers non-lieux donc vous aurez je dirais en plus du Sumbala vous aurez le veuil de karité vous aurez certainement des produits de l'Elyana ainsi de suite ça dépend de ce qu'elles ont pu conserver les jubes-jubes en tout cas je dirais yakara voilà tous ces types produits tout ce que la dame tout ce que la dame nature nous offre voilà vous pourrez les avoir sur le site voilà mais est-ce que vu que ça le festival vise à valoriser le Sumbala est-ce qu'au niveau des stands on va retrouver en fait le Sumbala dans plusieurs facettes parce qu'on a le Sumbala c'est vrai de plusieurs régions qui ne se ressemblent pas mais ça peut être utilisé aussi autrement est-ce qu'on peut on aura tout ça bien sûr puisque là vous aurez le Sumbala en granulé en boule en poudre et également les femmes chaque année elles produisent des merveilles donc c'est sur le site qu'on découvre qu'il y a vraiment de l'innovation à quelque part il y a la moutarde de Sumbala également ah oui il y a la moutarde de Sumbala qui se laisse vraiment désirer est-ce qu'il y a la moutarde est-ce qu'il y a la cuisine sur place parce qu'on sait qu'aujourd'hui nous on fait du riz au Sumbala notre pays c'est très connu pour ça le riz au Sumbala le poudre au Sumbala et tout l'espace gastronomie est prévu vous aurez de la restauration sur place et le Sumbala est toujours oui le Sumbala est toujours à l'honneur c'est notre bijou donc il ne peut qu'être à l'honneur alors nous avons également monsieur Tho je le fais un coucou en passant qui nous produit du bon poisson au Sumbala c'est qu'on fait un tour pendant la troisième édition ils ont eu la chance de goûter à son poisson au Sumbala je vous assure que ça se laisse désirer oui et on sait que vu que vous parlez de Sumbala festival régional ce côté régional là comment vous allez faire sortir ça alors quand nous avons parlé de Sumbala festival régional c'est vrai que déjà au Burkina nous invitons nos soeurs dans les différentes provinces à travers les structures qui les accompagnent à participer mais nous avons élargi ça un peu à nos pays les pays que nous je dirais quand nos pays voient les pays voisins et c'est pour ça nous avons commencé d'avoir par le Mali nous avons recevu une petite délégation pour qu'ils viennent aussi partager un peu leur expérience et on espère bien que pour les éditions à venir les partenaires vont mieux nous accompagner et nous allons pouvoir inviter par exemple le Niger également parce qu'eux aussi ils n'appellent pas Sumbala ils doivent avoir leur appellation mais je sais qu'ils produisent la matière également il y a le Bénin il y a l'homé également voilà le Cotonou et Togo plutôt Togo également eux aussi produisent le Sumbala mais en fonction des régions les appellations varient et si on reste au Burkina moi par exemple je sais qu'en termes de forme même donc des boules de Sumbala ça diffère si vous partez vers la zone de Mocteiroz parce que ma maman est de la localité chaque fois qu'elle ramène du Sumbala de cette localité ça a une autre forme que les boules donc par exemple est-ce que c'est inviter aussi ces régions à venir présenter aussi ces différentes formes de Sumbala bien sûr puisque là Sumbala est un boule que les gens connaissent beaucoup d'autres présentent ça sous forme de triangle voilà c'est ça ça dépend des types en plus comme nous avons les moules maintenant celle qui accepte innover elle peut produire le Sumbala et puis voilà avant de donner la forme j'utilise le moula tu mets dedans et quand ça prend c'est très joli oui c'est vrai je confirme parce que moi j'ai plusieurs fois vu des Sumbala de plusieurs autres formes oui c'est ça maintenant pour revenir au festival le festival aura lieu quand et où alors le festival aura lieu du 1er au 4 mai 2024 sur le terrain ainsi côté nord de la mairie de Bordeaux côté nord de la mairie de Bordeaux oui maintenant pour avoir des stands c'est à quel prix pour situer l'exposé et la restauration alors les stands je dirais pour le moins c'est bouclé ah c'est bouclé ok 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 on a des partenaires qui ont déjà réservé des stands pour des femmes maintenant j'ai une liste de femmes qui depuis la première édition sont avec moi voilà eux on a eu quand même à les offrir quelques espaces pour les permettre de faire davantage la promotion de leurs produits mais on souhaite que pour les années vraiment à venir que les structures qui accompagnent un peu ces femmes qui évoluent dans la transformation agroalimentaire qu'elles acceptent louer les stands pour permettre à ces femmes de toujours venir présenter ce qu'elles font parce que je sais qu'à la sortie de chaque festival il y a pas mal de bons réseautages qui sont ici en fait quand on sait qu'après il peut y avoir des grosses commandes de Soumbala vous dites que même de l'extérieur il y a des gens qui vous commandent du Soumbala que vous faites livrer est-ce que oui allez-y oui je les mets en relation en relation c'est bien donc c'est un réseautage comme vous l'avez dit c'est bien aussi de rappeler en fait les bienfaits du Soumbala c'est pour ça que vous vous avez décidé de promouvoir avec ce taliban alors les bienfaits du Soumbala on saurait tout énumérer mais prioritairement je dirais le Soumbala permet de lutter contre l'anémie le Soumbala également lutte contre les problèmes d'hypertension artérielle et également je profite d'informer que lorsque tu as des problèmes de gouttes c'est pas conseillé de trop consommer le Soumbala parce que ça recorche un peu les mêmes contenances que la viande donc il faut ça c'est à l'issue d'une de nos communications que nous avons su ça oui et également le Soumbala bien consommé le Soumbala de Nere bien consommé permet de lutter également contre la fatigue les insomnies ok super le Soumbala de Nere bien préparé bien préparé sans additif c'est ça et il faut d'ailleurs remplacer donc les bouillons et autres la part le Soumbala ça serait bien parce que c'est plutôt naturel on a besoin de récupérer nos forces parce que là on sent qu'on est on est tous malades on marche on ne sait pas mais bon je me dis pourquoi ne pas repâter sur ces épices vous voyez nos grands-mères elles pouvaient vivre à 100 ans 110 ans sans problème en tant que tel pourquoi parce que c'est vrai qu'il faut suivre l'évolution mais il faut savoir suivre également on a décidé de ramener nos épices notamment le Soumbala alors madame Zongo qu'est-ce que vous attendez des Bukinabés pour ce festival qui va démarrer bientôt alors ce que j'attends des Bukinabés c'est la participation participation effectuée sur le site non seulement pour la communication du 26 au regard du thème je pense que ce serait intéressant avant que les gens viennent écouter et poser officiellement les questions que nous avons l'habitude de nous poser en tournée dans les tigres c'est vrai qu'on est dans un je dirais quoi nous sommes dans une tendance beaucoup exploitation voilà souterraine mais c'est mieux également de chercher à savoir que vont devenir ces plantes est-ce que dans 20 ans 30 ans on va encore parler du nere on va parler du carité on va parler des lianes c'est toujours bien de savoir un peu voilà où on est en train d'aller et également du premier au quatre on les invite vraiment sur le site parce que là ils auront de quoi mettre sous la sous la dent voilà et vous l'avez dit l'entrée en fait l'entrée est gratuite on ne paye pas et on ne paye pas et on a le droit donc à visiter les stands et à acheter c'est important oui surtout à acheter il y aura la gastronomie et les prestations d'artistes les prestations d'artistes la nuit non l'année passée on a essayé mais ça n'a pas donné donc cette année on dit on va être beaucoup plus focus sur l'exposition le réseautage travailler à ce que nos femmes puissent quand même repartir avec des vrais carnets d'adresse merci bien alors pour finir quel serait votre appel dans l'endroit donc que ce soit de la population des femmes ou des partenaires pour ce festival qui démarre le 1er mai oui donc mais bien l'avancura la communication le panel le 26 avril oui le 26 avril alors j'invite vraiment les partenaires à nous accompagner il faut qu'ils nous accompagnent nous sommes une association qui essaie de se défendre mais au regard de notre je dirais l'objectif la vision même du festival j'invite vraiment les ONG qui accompagnent les femmes dans le domaine de la transformation agroalimentaire à vraiment nous accompagner nous accompagner et l'accompagnement passe généralement par la location d'Estaan pour ces femmes la visibilité de l'événement un contact pour ceux qui veulent entrer en contact avec votre association ou le comité d'organisation ok alors comme contact je dirais le 77 70 43 99 le 77 le 77 le 77 le 43 le 43 le 99 c'est bien noté merci beaucoup à vous merci à vous de nous recevoir on aura encore deux occasions ok je rappelle que madame Sylvie Zongoni Dala est promotrice du festival dénommé Sumbala festival régional on s'arrête ici pour l'entretien d'aujourd'hui on marque une petite pause on retrouve d'autres invités juste après nous sommes en direct sur le plateau de bonjour le fais merci à vous de votre fidélité malheureusement pour le moment nos chroniqueurs ne sont pas là pour l'émission pour la suite nous allons revenir sur la rubrique à la découverte 2 et je rappelle que nous découvrons donc le rond-point du 2 octobre aujourd'hui pour cette semaine en fait donc on va redécouvrir l'histoire de ce rond-point là nous avons interrogé donc un ancien ancien qui a connu justement donc la période de la révolution le 2 octobre 83 est une grande date en Haute-Volta c'est-à-dire l'ex Haute-Volta qui est le Burkina Faso aujourd'hui et c'est le 2 octobre 1983 qu'a été écrit le guide ce document qui oriente le CNR dans la réalisation de ces programmes de ces programmes c'est le 2 octobre qu'a été publié le document le DOP discours d'orientation politique qui est un guide qui fixe les objectifs de la lutte de la révolution dans le discours dans le discours on voit tout ce que nous nous sommes fixés comme objectif si je dis nous je vais parler de la révolution en tant que telle et dans la pratique et tout cela les révolutionnaires se sont vraiment donné cette obligation d'accomplir cette mission et aujourd'hui et en 2020 si nous jetons un coup d'oeil un peu dans le réproviseur nous voyons vraiment que grand chose a été fait d'abord moi en tant que poète et si nous jetons un coup d'oeil sur l'image nous voyons un cercle dans lequel on a dessiné une arme une roue des épis et il y a une roue une roue qui tourne qui symbolise le dynamisme en tant que tel et c'est déjà très important pour définir ce que c'est que cette orientation politique c'est des activités à tous les niveaux et l'arme d'abord symbolise la défense symbolise la sécurité du pays les épis de mille symbolisent l'agriculture les activités les travaux s'ils avaient pu atteindre le bout du tunnel aujourd'hui nous ne serions pas là où nous sommes on aurait un peu plus démarré nous ne disons pas que nous n'avons pas démarré mais nous ne sommes pas allés loin sinon ce que les révolutionnaires ont entrepris que ce soit sur le plan sociologique sur le plan psychologique sur le plan politique sur le plan économique ils ont fait grand chose ils ont fait grand chose parce que nous avons même aujourd'hui des marques nous avons aujourd'hui des des symboles presque partout on a des traces des traces vivantes et aujourd'hui tout ce que nous entreprenons c'est sur le fondement de la révolution avant 1984 nous n'avions pas autant de voix de voix bitumées la plupart des grandes voix dans notre pays là ont été bitumées sous la révolution je le dis ainsi parce que nous avons pris part à nombre d'activités oui des jeunes aujourd'hui me demandaient depuis quand est-ce que la circulaire ici cette voix là a été construite je leur simplement dit que c'est sous la révolution prenons par exemple la voix qui part de la radio jusqu'à la pédiatrie et des jeunes croyaient que c'était des voix qui existaient depuis très longtemps et je leur ai dit tout simplement que moi j'habitais ces quartiers là-bas les quartiers Zorona mais c'était des pistes ce sont des pistes qui passaient devant le Scholastica vous voyez et nous on apprêtait ces pistes là à pied un véhicule même ne pouvait pas passer par là c'était difficile et prenons encore prenons peut-être sur un autre plan le plan de l'éducation sur le plan de l'éducation ce que la révolution avait entrepris de faire ce que la révolution avait entrepris de faire dans le domaine de l'éducation aujourd'hui si on l'avait continué si on l'avait fait aujourd'hui on parlerait d'une certaine évolution d'un certain progrès au niveau de l'éducation mais aujourd'hui prenons les jeunes les jeunes qui terminent leurs études ils ont des diplômes ils ont de la connaissance mais pratiquement qu'est-ce qu'ils peuvent faire prenons mon cas comme ça où je passe le clair de mon temps à écrire des poèmes je passe tout mon temps à écrire des poèmes parce que je ne sais pas travailler de mes dix doigts je ne sais pas travailler de mes alors que la révolution avait voulu apprendre tout ça à l'enfant avoir un certain profil d'homme d'homme qui se suffit d'homme qui aurait presque tout appris de ses droits et un ami me disait un jour que dans certains pays et des pays limitrophes là dans l'un des pays limitrophes là celui-là l'enfant qui apprenait seulement cinq métiers était un analphabète vous voyez et que dans ces pays-là la cordonnerie le plus simplement pour aussi la cordonnerie et même le le tricotage la vannerie tout ça les enfants les apprenaient à l'école ils les apprenaient à l'école la couture presque tous les garçons les garçons et les filles savaient faire la couture moi-même je sais que j'ai fait la couture j'ai fait la photo dans un établissement en Côte d'Ivoire oui et si nous avions appris à l'enfant à pouvoir se satisfaire de ses dix doigts il se suffirait aujourd'hui et il ne passerait pas tout son temps à prendre le thé sous les arbres devant la cour ou encore à prendre la drogue pour se surpasser vous voyez donc si nous avions adopté ce système de la révolution aujourd'hui on allait être plus suffisant autosuffisant presque à tous les niveaux même au niveau de l'agriculture à tous les niveaux bonjour honoré bonjour à toi et bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices et bon du moins mon baraque et à l'endroit de toutes ces personnes là qui nous suivent et nous débutons donc les rendez-vous du week-end avec la deuxième édition du Koun Rukatigrar tout à fait voilà un festival qui met en exergue qui met à la lumière en tout cas le métier de potier et de potière voilà donc tout ce qui évolue dans le domaine de la poterie alors c'est la deuxième édition initiée par un jeune un jeune par ailleurs artiste musicien mais également promoteur il s'agit de Sambo voilà alias Mbatiga c'est ce dernier là qui est le promoteur de cette deuxième édition voilà de ce grand festival placé sur le thème cette année quel est le lien entre la religion et la tradition alors les portes de ce festival s'ouvrent déjà ce soir du côté de Kounda et ce jusqu'au dimanche 14 alors au programme des prestations d'artistes mais également aussi voilà des rues marchandes qui vont permettre de découvrir le talent de ces potiers et de ces potières du Burkina Faso alors pour plus d'informations nous allons vous demander d'effectuer le déplacement pour connaître un peu quand on entend parler du métier de potier ça ramène à quoi alors sur place vous verrez comment on peut partir de la matière première pour en venir en tout cas avec des ustensiles notamment parlant de canaries voilà notamment parlant d'art décoratif alors le rendez-vous il est pris pour cette deuxième édition et des artistes pas des moindres ont décidé de partager chaque soir en tout cas de merveiller les scènes entre autres on peut citer Imamuka on peut citer Zidas on peut citer Petit Docteur on peut citer voilà Boubi Ali on peut citer Alassane Zorgo pour ne citer que cela alors le rendez-vous il est pris aujourd'hui déjà le coup de départ est donné à partir de 15h alors pour ceux-là qui sont des populations riveraines de Kounda effectuer les déplacements voilà pour vivre pleinement la deuxième édition de ce festival dénommé tout simplement Kound Rukatigra deuxième événement on parle maintenant de concert live de l'artiste Soubaïga Ousmane Isaac tout à fait un concert live attendu par plus d'une personne voilà parce que l'artiste l'avait annoncé voilà de cela il y a quelques mois alors on peut dire qu'aujourd'hui tout est fin prêt en tout cas pour accueillir dans la cuvette de la salle du Cénasa à partir de 18h en tout cas c'est de nombre de personnes qui vont effectuer le déplacement pour venir donner un coup de pouce à l'artiste Soubaïga Ousmane Isaac qui je rappelle sera entièrement en concert live alors il ne sera pas seul les artistes ont décidé de l'accompagner pour ce concert live en témoignage la participation de Emile Cafando Madame Caboret et Jeanette les Samba Germain Eli Wango Fou de Jésus et bien sûr Madame Kayan alors le rendez-vous il est pris le dimanche à partir de 18h un seul lieu c'est le Cénasa alors pour un prix d'entrée de 3000 à 5000 francs effectuer le déplacement et le thème qui a été retenu pour ce concert est le suivant Lève-toi et prie prière pour la nation alors dans l'occasion en tout cas pendant le concert ils vont prier en tout cas pour que la paix revienne en tout cas ici au Burkina Faso et c'est notre souhait le plus ardent on termine en cinéma on termine en cinéma parce que qui aime vivre au cinéma alors du côté du ciné Nerwaya déjà c'est le film Lyon de Caboret Rodrigue Rakis Yuava qui est programmé ce jusqu'au 21 alors il a commencé son bonhomme de chemin depuis le 8 aux séances de 18h30 20h30 et 22h30 je rappelle que c'est le sixième long métrage de Caboret Rodrigue Rakis Yuava alors c'est ce film là qui vous est proposé pour un prix d'entrée de 2000 et 2500 francs du côté du ciné Burkina c'est un nouveau film que l'on vous propose ce film là est intitulé simplement qui cherche trouve c'est ce film là que l'on vous propose aux séances de 18h30 20h30 et 22h30 et le film est programmé du 10 au 21 avril du côté du ciné Burkina alors nous allons vous demander d'effectuer le déplacement et là aussi pour un mot de passe de 2000 et 2500 français français d'accord ça c'est pour qui cherche trouve tout à fait on termine par quelques programmes du savon quelques programmes du savon déjà à 11h votre émission cadeau du jour cadeau du jour qui va vous offrir un cadeau évidemment si vous nous donnez la bonne réponse à la question qui sera posée un seul numéro à composer c'est le 02 21 020 pour participer à l'émission alors demain voilà samedi vous avez trois voilà avec le maestro le capitaine Rasmane il boudot voilà et Nikema plutôt voilà il ne faut pas que je confonde les noms voilà le capitaine Rasmane et Nikema plutôt voilà donc vous avez trois à votre retrospective voilà des actualités qui sont passées dans le sonri le samedi à partir de 14h demain et le dimanche à partir de 7h30 je précise ça c'est pour le programme télé alors pour la retrospective de la pensée et du proverbe à la télé vous laisserez le samedi et le dimanche à partir de 6h pour ce qui est du côté de la radio la retrospective du sonri vous sera proposée voilà toujours par le maestro le dimanche à partir de 6h et on va vous donner rendez-vous aussi le dimanche à partir de 12h45 pour votre émission 7 jours dans la savonne donc voilà ce qu'on pourrait dire grosso modo sur les rendez-vous du week-end et profiter de l'occasion qu'ici en tout cas pour souhaiter un bon week-end à l'endroit de nos téléspectateurs et téléspectatrices merci beaucoup bon week-end à toi aussi merci bon week-end à nos téléspectateurs et bon week-end donc à l'équipe qui nous a accompagnés tout au long de cette semaine nous vous bonjour Michael et Amégo Laura et on dit merci également à tous les techniciens on dit merci à Nathalie au niveau du maquillage et merci surtout à la rédaction pour l'accompagnement prenez soin de vous et surtout on se retrouve pour de meilleures émissions donc encore à partir de la semaine prochaine donc lundi à l'écus bon week-end